82% des élèves de Mbaki viennent de Touba et nous les prenons ensemble. Donc nous n'avons pas de cadre juridique pour permettre à la commune de Touba de participer aux dépensions pour la prise en charge de ces élèves. Il y a beaucoup d'applications, mais il n'y a pas de résultats. La position géographique de Mbaki et de l'accessibilité par rapport à certaines populations de Touba est une petite population de Touba. A peu près de 62% des élèves de Mbaki. C'est ce qu'on a pris en charge de tous les médicaments et de l'accessibilité. Si vous regardez le nettoyage aussi, les élèves de Mbaki et les sportifs, nous sommes obligés de les nettoyer. C'est ce que c'est personnel. C'est le personnel et les moyens. Si vous regardez toutes les activités, les libertés publiques, les banques et les élèves de Mbaki et de l'accessibilité, c'est aussi le personnel pour nettoyer les moyens. C'est le sport aussi. Et c'est ce qu'on appelle sur le plan politique. Tous les meetings, ils sont venus à faire des meetings. Donc, les deux membres de Mbaki, historiquement, ils sont liés parce qu'il n'y a pas d'une équipe. C'est ce qu'on appelle Mbaki. Géographiquement, l'urbanisation, c'est parce qu'il n'y a pas d'une frontière. Donc, je voudrais, Mbaki, 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 c'est ce qu'on appelle la question vers l'intercommunalité pour permettre à ces deux communes d'avoir un statut de l'air pour qu'ils puissent faire pour qu'ils puissent fusionner leurs dollars pour qu'ils puissent en charge de leurs dépenses. C'est ce qu'on appelle Mbaki. En 2014, ce prédécesseur devait donner l'instruction du chef de l'Etat pour d'avoir un hôtel de ville à Mbaki. C'est ce qu'on appelle la pause de la première période. Mais jusqu'à aujourd'hui, avant que ce soit le temps, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont travaillé. Il y a une vingtaine de personnes dans les garages qui ont travaillé dans les déchets. Il y a des gens qui ont travaillé dans les conditions les plus difficiles. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a une vingtaine de personnes qui ont travaillé dans le stade Mbaki. C'est bien vrai que le Président, le Ministère du Sport, mais aussi nous demandons, puisque vous êtes sur le titre, pour que vous puissiez pour que vraiment ces travaux soient démarrés.